re bonjour à tous et bienvenue jérémy tout toujours ici pardon jérémy d'elle seul en ce jeudi 7 février il est cette fois 13 heures et c'est l'heure de la séance de trading en direct spéciale be avec admiral markets ici je vous invite tout d'abord à consulter rapidement les avertissements liés aux risques on va aller bien sûr très très vite aussi un se rendre compte de ce qui se passe sur le marché la livre sterling et le footy sans bien sûr les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseil en investissement uniquement un choix personnel et une analyse personnelle vous l'avez compris ici c'est du trading de news on va regarder ce qui se passe sur les taux d'intérêt de la bb si vous avez des questions n'hésitez pas bien sûr dans le chat ici qui est à votre disponibilité je me ferai un plaisir bien sûr de répondre à toutes vos questions et je vais couper un petit peu ici voilà le son bienvenue à vous tous on a déjà commencé un petit peu à parler dans le chat tout à l'heure on va regarder rapidement et analyser bien sûr le footy sans premier support ici visible à l'heure actuelle les 7000 150 avant les 7000 100 points et des 7050 points également une première résistance visible en tout cas pour ma part depuis les 7190 avant les 7220 et les 7250 on va voir justement comment réagir ça commence à baisser fort ici sur le footy sans m'en a encore un petit peu de temps avant d'attendre quelque chose normalement peut-être d'intéressant on verra ça ensemble bien sûr le gbp usd ici également présent support sur les 1 29 00 les 1 28 75 et les 1 28 50 tout simplement on voilà je vérifie un que vous aviez bien le son etc ça commence à baisser un déjà du côté de la livre starling le footy sans qui commence à monter on a aussi des résistances avec les 1 29 25 les 1 29 50 et les 1 29 70 tout simplement on va se rendre sur les graphiques directement pour voir ça d'un peu plus près tout simplement ensemble on va démarrer avec le gbp usd ici un gbp on en parlait encore ce matin de retour sous la zone des 1 30 00 je vais aller voir dans le chat voilà kader qui nous a rejoint qui nous disait hi jérémy salut kader j'espère que tu vas bien depuis ce matin jean michel également qui dit like de la page admiral fait depuis deux trois jours super merci beaucoup jean michel en en parler juste avant n'hésitez pas à les noter la page admiral sur facebook ça leur ferait aussi plaisir de savoir que vous êtes satisfait du service clientèle etc donc ici on est en train de plutôt partir à la baisse depuis la réaction enfin depuis la réintégration plutôt des 1 30 la tendance de fond reste toujours à la hausse ici retracement profond faudra surveiller ce qui se passe sur les creux précédents justement ça va être un point de décision intéressant ici j'actualise un petit peu avec vous on vient de casser rapidement ici d'un instant à l'instant plutôt sur la donnée économique on casse les 1 29 donc ça va se transformer bien sûr ici en résistance et on attaque directement le test du support des 1 28 50 c'est la haute ce matin c'était soit une réintégration soit une cassure pour progresser sous ce niveau borne basse du range c'est peut-être la poursuite un ici bien évidemment en cas de cassure c'était aussi de la poursuite ça l'est encore si jamais on arrive à casser plus bas et on va voir si ce niveau maintient du coup ou non les négociations si on descend sur les unités de temps plus petit on a cassé aussi et en tout cas voilà on va voir si on a de la clôture en fait sous ce niveau intermédiaire que je peux déjà replacer voilà en résistance on poursuit dans un escalier baissier tranquille ici sur du 15 minutes pour le test du support des 1 28 50 on va descendre sur du une minute on va étudier ça un petit peu ensemble ici voilà déjà plusieurs bougies en clôture on va voir si on peut le tester le rebond avec les 1 28 75 du côté de la bourse britannique ici le footsie 100 on est largement aussi un depuis la cassure du dernier sommet ici journalier avec la touche hs du mini terminal qui correspond aussi avec la zone des 7000 points niveau psychologique ici très intéressant donc cassure par le haut on progresse tranquillement on l'a regardé un petit peu ce matin ensemble on avait eu aussi une zone de rêve alors avec que d'ailleurs ce matin on a bien réagi sur la borne basse et ensuite on a réagi vis-à-vis de la borne haute parce que attention juste au dessus j'ai analysé un peu le marché pour vous on a les 7190 points résistance à surveiller donc c'est pour ça qu'on a une zone ici un petit peu qui peut susciter pour l'instant en tout cas des rebonds on est revenu rapidement taper le bas ici pas zoomer un pour avoir un peu plus de détails la zone des 7150 points qui réagit encore borne basse du range on repasse au dessus un petit peu un de la partie médiane les 7165 et on va peut-être se diriger vers des nouveaux tests et peut-être des réactions baissières attention vis-à-vis de la borne haute du tout simplement du range à l'heure actuelle en qui on se cale voilà en une minute on va maintenant être patient et regarder un peu ce qui se passe donc effet de news ici large baisse sur le gbp tandis qu'on a plutôt de la hausse sur l'indice britannique revient un petit peu sur le chat en amour cool qui nous disait salut salut à toi beaucoup bienvenue super page grâce à vous merci beaucoup beaucoup ça fait plaisir on a lié à ce qu'ils utilisent en pause déjeuner au boulot parfait ça fait plaisir que tu nous retrouves en tout cas et que tu sois présent pendant ta petite pause de déjeuner j'espère que tu te régalent tout simplement ici bon appétit à tous ceux qui mangent et qui nous regardent josé marco qui nous disait aille bienvenue à toi également morpheus qui disait obstacle et 7176 sur le footsie en r1 journalier donc les 7176 voilà on y est on y est presque on est sur les 175 ici aucun obstacle en journalier point pivot merci de l'info en tout cas morpheus on va voir ce qui peut se passer depuis qu'on est au dessus des 7165 directions possibles les 7000 ici 190 également alors pour l'instant c'est l'effet news 1 ça part de manière directionnelle j'ai pas grand chose à faire bien évidemment pour le moment donc voilà pour le moment le gbp qui se calme un petit peu on va voir si on peut avoir de la poursuite ici on est dans la zone partie basse un petit peu du range comme on le disait enfin en partie basse du support pardon je comprends un petit peu avec ici le footsie 100 footsie 100 il faudrait que je désormais un petit peu pour qu'on retrouve voilà la borne basse un ici en gras en noir sur ces niveaux des 7150 on retrace un petit peu ici on va voir ce que nous propose le marché pour le reste ici de la séance en tout cas ça corrige un petit peu plus ici on va peut-être revenir sur des tests des 1,2875 pour le gbp peut-être revenir sur un pullback pour les 7165 sur le footy 100 est là qu'il disait quelle interprétation peut-on faire des news sur le footy 100 alors ici cadet mon approche personnelle en tout cas et ce n'est bien sûr que mon humble avis c'est tout simplement de regarder ce qui se passe au niveau du prestation suite à la publication donc ici c'est pour ça que c'était pas non plus un souci un démarrer à 13 heures pile puisque le but est de voir si si vous voulez un petit peu ce qui se passe sous l'effet de la nouvelle économique et de ensuite interpréter en fin de compte ce qui risque ce qui a le plus grand chance de se réaliser tout simplement en étudiant ce qui va se passer juste après parce que sur le moment news ça peut partir en haut ça peut partir en bas corriger très vite vous pouvez peut-être avoir des soucis d'exécution même si chez admiral markets c'est très rare bien évidemment vous avez une exécution très rapide et vous n'avez pas de recotation etc mais pour des questions de sécurité pour des questions aussi de de pratiques aussi du marché toujours plus intéressant d'attendre un petit peu après cette donnée économique voir ce que le marché nous réserve si on essaye de piéger avant de partir dans le bon sens ou si tout simplement on a des retracement une fois que le marché nous a montré un petit peu son intention et on est plus de un contexte en fait plus sûr donc après que la donnée économique soit bonne ou mauvaise c'est pas si important puisque le marché va réagir des fois de manière cohérente comme on l'avait vu sur le nfp la semaine dernière mais des fois de manière incohérente en fonction de bonnes statistiques on va avoir un effondrement du cours sur le moment ou au moins sur la séance alors que des fois c'est l'inverse donc c'est pour ça il ya un choix à faire quelque part mon choix en tout cas a été effet un tout simplement c'est plutôt vis-à-vis de la lecture du prix l'interprétation un petit peu après l'annonce économique donc on va voir maintenant ce que nous réserve justement c'est les prochaines minutes on va rester ensemble jusqu'à à peu près du coup 14 heures 14h10 on verra mais pour l'instant voilà on a eu un mouvement à la baisse important déjà sur le gbp en quelques instants sur sous l'effet de l'annonce justement on est en train de revenir un petit peu en pull back en retracement on va voir s'il y en a de bonnes excuses j'ai envie de dire pour essayer d'en profiter puisque si on regarde un peu quand même ce qui se passe sur le gbp en des hommes un petit peu on est bien dans un escalier baissier donc ici qui dit escalier baissier dit prochaine zone de retracement possible pour essayer de progresser à la baisse donc justement c'est le scénario dans lequel je me trouve à l'heure actuelle donc je vais attendre ici tout simplement un retracement intéressant un pull back dans la zone à peu près avec les 80 les 1 28 80 ce sera intéressant pas de retracement pour l'instant en tout cas sur le footy 100 qui est aussi dans un escalier aussi un vous le voyez bien ici donc un retracement qui pourrait donner aussi de la poursuite c'est ce que je vois en tout cas à l'heure actuelle en attente en attente de voir justement si on a de plus belles opportunités en tout cas pour l'instant on retrace un petit peu on a aussi la zone des 1 28 75 à regarder du coup avec cette zone de résistance maintenant cassé sur le gbp usd réda qui nous disait hello vous avez vu l'attaque sur les 11150 pour dégager tous les stops avant de rebondir alors ouais non j'ai pas été voir sur le dax ici je vous avoue j'ai pas pu rester sur les écrans ce matin et françois qui faisait re bonjour morpheus qu'ils aient le pire c'est sur les marchés us alors sur les marchés us du coup on nous disait morpheus en dehors du coup des news et du marché en général quand trump pinou excellent on nous sort un tweet de l'au-delà ouais ça foire toutes les analyses c'est là on voit bien l'effet 1 des news en effet tu as raison morpheus faut surveiller trump pinou un petit peu d'un petit peu plus près lionel qui nous est re bonjour bienvenue à toi à nouveau lionel stéphane qui nous dit trumpinou lol exactement c'est assez marrant et derrière qui nous disait bonsoir tous donc bienvenue à nouveau à toi dario ici pour l'instant voilà on a des mouvements correctifs on rentre dans une zone de justement corrective intéressante faudrait retracer encore un petit peu plus alors si vous voulez regarder un petit peu pourquoi pas les retracements de fibonacci ici ça va donner ça pour moi en tout cas ça va donner cette zone là donc on rentre dans la zone des 50 ici faudrait retracer encore un petit peu plus si j'ai besoin de cette zone de retracement plus un petit peu de mouvement encore et à ce moment là ça pourrait être comment ça pourrait commencer à être intéressant d'autant plus si bien évidemment le mieux serait d'avoir un signal en fait un point d'entrée sous les 1 28 75 stéphane qui nous disait du coup et sa fan trumpinette point d'interrogation excellent c'est la nicolas qui nous disait aussi bon trade merci beaucoup à toi également je te souhaite bien sûr un bon trade à vous tous un bien sûr le bon trait de bonnes opportunités sur les marchés pour l'instant on a un gbp qui va vouloir corriger tout simplement on va voir s'il ya des opportunités qui se présentent arrivait à un certain moment mais on corrige pour l'instant sans réel retour en tout cas de la baisse tout cas la tendance est baissière ça c'est plutôt clair sur le gbp justement on commence à retracer ça commence à être intéressant je vais voir je vais regarder de plus en plus de plus en plus ce gbp pour voir ce qu'ils me réservent fait un stop de 10 ans et de 25 et on va voir ce qui va se passer sur les prochaines minutes j'ai plutôt passé pour du 8 le spread à vous voyez le spread pardon assez serré aussi un sur le gbp bon alors voir ce qui se passe mais du neuf on va voir bientôt la clôture de cette bougie ici si je puisse notamment sur la touche cnt et vous le voyez un d'ici une seconde voilà tac ça va être un point d'entrée possible pour moi alors légèrement au dessus d'un 28 75 mais c'est pas grave je vais aller risquer du 25 euros sur ce trade ici on va aller chercher l'équivalent de notre côté tout simplement allez on va sûrement voir déclenchement ici voilà position en vendeuse déclencher 30 secondes avant la clôture de cette bougie qui je l'espère finira en clôture baissière ici on a manu martin qui nous dit salut les gars bienvenue à toi alors je remonte un petit peu catacusé c'était prévu qu'il y ait une correction en moyen terme sur les marchés américains c'est fait que j'ai tu prends quel retracement jérémy alors j'attends une zone j'attends une zone souvent entre les pour les poules bac en tout cas bien évidemment entre les 61 8 et les 50 pour cette petite approche ici que j'ai testé je vous l'avoue que sur le dax mais je l'applique aussi ici sur ce live avec vous pour le gbp alors ici pour l'instant déclencher malheureusement la bougie un petit peu en rejet ça hésite un petit peu ici faut voir s'il ya la confirmation pas qui va venir ici mais pour l'instant on est un peu dans l'indécision première opportunité en tout cas pour moi short ici sur le gbp j'ai rien sur le footy 100 pour l'instant qui est parti un petit peu à la hausse sans réel retracement j'aurai besoin de revenir un petit peu dans cette zone et de trouver un pullback intéressant aussi une visée explique ton trait jeremy s'il te plaît alors ici tout simplement effet de news à la vente forte bougie baissière retracement intéressant possible on est dans un escalier baissier tout simplement donc possibilité de revenir au moins dans cette zone normalement même si c'est peut-être la dernière tout simplement la dernière la dernière vague d'impulsion puisque après vis-à-vis aussi de cette zone de support on pourrait faire un double top ensuite repartir à la hausse donc ici j'espère juste enfin j'essaie juste plutôt d'aller chercher un mouvement de volatilité en direction à nouveau cette zone des 1,2866 pour l'instant c'est la zone des 1,2875 qui bloque un petit peu mon point d'entrée était légèrement au dessus mais bon même s'il était un petit peu en dessous je serai sûrement déclenché j'ai plus qu'à attendre de voir si les prochaines bougies une minute vont me donner raison avec des clôtures baissières ici j'ai un signal de plus qui pourrait renforcer une fois que le cours revient sur mon point d'entrée donc je vais tout simplement rester patient et laisser faire ici cette opportunité je vous le disais c'est une approche que j'ai testé un peu sur le dax ça donner du 60 65% de taux de réussite pour un ratio de 1 pour 1 ici je n'ai pas testé sur gbp mais c'est une approche basée sur le price action qui devrait normalement tout simplement fonctionner puisque voilà c'est du price action donc ça fonctionne sur plusieurs marchés puisque ça tient compte du comportement des acteurs de marché tout simplement et on risque d'avoir de la confirmation bientôt pour une poussée à la baisse justement sur le gbp si on voit d'ici 10 secondes voilà une belle clôture baissière idéalement sous les 28 75 ce serait vraiment très propre un signal de volatilité et tu prends position quand la volatilité augmente nous disait stéphane alors pour le coup ici avec le trading de news forcément ça va correspondre avec une hausse de la volatilité mais pas toujours puisque ici on est dans un principe de pull back aussi c'est à dire qu'on va retracer suite à un mouvement d'impulsion on va attendre le mouvement correctif le point de décision pour voir s'il ya pourquoi pas des spéculateurs qui vont se dire tiens je vais pouvoir aussi moi rentrer à la veste puisque le marché qui part et on va voir si on est le plus nombreux tout simplement pour essayer d'aller chercher quelques points à la baisse notamment direction ici les tac les 28 66 et pour l'instant on est un tout petit peu gagnant sur ce trade pour ma part en tout cas il faut que ça parte à la baisse il faut que je puisse atteindre cette zone ce serait bien ici voilà 8 points à peu près voilà on va voir si ça peut le faire on a aussi voilà pourquoi pas de la relance possible sur ce type de signal ça devrait pouvoir partir à la baisse ici ça devrait pouvoir y aller joseph qui nous disait bonsoir à tous bien sûr bienvenue un joseph réda qui disait trois pips sur gbp usd bien joué à toi reda qui attrapait déjà trois pips ici à la vente sur le gbp usd on devrait pouvoir descendre un petit peu ici on va voir jusqu'où mais j'aimerais bien sûr au moins traverser un petit peu cette zone des 70 10 elle est au moins jusqu'au 66 et quelques pour abattre un petit peu le stop on va voir ce que ce qui se passe ici on a en fait ici aussi maintenant la formation d'un petit double top si on arrive à confirmer la cassure sous ce niveau il devrait pas y avoir trop de soucis pour revenir ici mais la bougie actuelle justement marque un petit rejet pour l'instant on est toujours un peu dans l'attentant de la confirmation ici de cette baisse tout cas j'espère que le réseau la matinée s'est bien passé pour vous si vous continuez ce matin sur les indices européens jean michel qui me disait idm 3 pips et du coup très petit lot pour voir car pas fan du forex pas de souci jean michel d'avis a raison et si tu te tu trompes un petit peu on va dire le bout du doigt dans dans le forex ya pas de souci tu as bien raison justement d'y faire attention d'y aller avec des petites tailles les indices c'est vrai que c'est aussi intéressant le forex il ya des opportunités un temps en temps aussi un marché intéressant durant quand l'approche de la bonne manière le footy 100 ici toujours rien a malheureusement tout simplement à me proposer j'ai envie de dire attend de voir si on n'a pas un petit peu plus de pullback car pour l'instant il n'y aurait pas grand chose à faire je lisais un escalier déjà démarré ici voilà quelques minutes en fait un c'est simple quelques minutes avant l'annonce ont commencé à créer un creux ici plus bas que déjà le creux précédent si on regarde un petit peu ce qui se passait pendant juste avant ce qui était intéressant de voir c'est qu'on avait voilà la formation ici d'un triple bas donc quasiment plus un double bas ici mais avec le petit test ici on peut quasiment dire un triple bas on a cassé la partie haute pullback et départ assez fort à la hausse ici sur le footy 100 footy 100 je vous rappelle qu'il ya un spa dossier de 0,8 un spray d'accès sur le footy 100 intéressant également alors toujours un petit peu d'indécision ici on va voir s'il ya moyen de partir à la baisse sur le gbp usd ici pour l'instant j'ai eu j'ai eu j'ai eu quoi j'ai eu tout simplement 4 points 4 points en ma faveur ça va travailler un petit peu dans cette zone alors on va aller voir si on peut s'amuser un petit peu à dessiner une ligne de tendance aussi qui nous permettrait d'en savoir un petit peu plus ouais voilà on pourrait remonter un petit peu plus encore sur cette ligne de tendance à en trouver plus d'obstacles donc première opportunité qui sera peut-être perdante je verrai si j'ai d'autres opportunités dans cette zone pour mieux relancer le cours en tout cas on a cette zone pour l'instant d'un 28 75 qui tient un peu qui tient un petit peu le cours on va voir si on a encore des tentatives voilà vis-à-vis de ce sommet si on fait un triple top et en fin de compte on descend ça pourrait être sympa pour un retour vis-à-vis des derniers creux tout simplement à l'heure actuelle sur gbp réda qui nous dit j'ai pas voulu tenter plus sur le gbp perd trop volatile ouais c'est une des paires où il ya pas mal de liquidités ça c'est sûr stéphane qui nous dit pull back de cassure sur gbp normal sauf réintégration et m'en fait ce qui disait du coup très bien pour moi j'ai récupéré mon pc et pris 90 euros au moins quelques fausses manips ça reste positif bien joué à toi morpheus en tout cas bonne nouvelle ainsi que tu as récupéré du coup le contrôle sur ton nom pc rédaciser jermy parle avec admiral pour qu'il baisse le spread sur le cac parce que du 0,8 en d trading c'est pas intéressant je leur toucherai un mot bien sûr ici du côté de admiral mais bon dis moi peut-être ouais enfin sans trop faire de pub bien sûr mais est ce qu'il ya mieux qui se fait déjà ailleurs que du 0,8 sans commission sur le cac 40 je t'avoue que moi j'ai pas j'ai pas été chercher non plus ailleurs on va essayer d'éviter de citer des noms mais je suis bien sûr intéressé parce que tu me dis pour savoir à peu près bien sûr si tu as trouvé de meilleures choses ailleurs alors ici une bougie qui pourrait nous entraîner vers plus de baisse on va voir si ça peut se confirmer en tout cas un footsie 100 qui a pas envie de se retourner qui reste en mode directionnel et qui me fournit pas d'excuses pour ici profiter du marché allez un gpp qui pourrait confirmer son retour à la baisse sous les 1,28 75 très prochainement normalement stéphane qui demande si c'est pas 0,6 normalement un an je suis admiral en tout cas c'est 0,8 après ailleurs ça je sais pas trop sophienne qui me disait salut mes amis bienvenue à toi sophienne et réda qui me disait j'ai pas vu chez les autres d'accord pas de souci réda en tout cas je toucherai un mois ça c'est sûr tu peux compter là dessus alors bougie de clôture baissière sous les 1,28 75 ans voir si ça peut permettre la poursuite en tout cas la bougie actuelle est en train de revenir sur la bougie précédente et ici ça va un petit peu dépendre aussi de ce qui se passe si on a un rejet au final ainsi dans les trente dernières secondes on a une mèche qui se crée parce que la bougie redescend ça sent plutôt bon pour la poursuite de la baisse et pour l'instant ça travaille on est en train de faire un petit range on a trois tests sur la partie haute un triple de sommet un petit peu un triple sommet qui a besoin d'être cassé un petit peu dans cette zone pour vraiment confirmer et aller faire le test un des 65 tout simplement ici 10 secondes pour voir si on a une mèche de rejet ou si ça reste encore un petit peu incertain dans ce mini range qui s'installe sur le gbp à l'heure actuelle kader qui nous disait du coup dans le range sophienne qui nous disait comment il a la pêche alors attend je remonte un petit peu du coup tag je sais pas si tu parlais moi en fait c'est pour ça et d'accuser mais du coup c'est pour avoir plus de des traders dessus ouais 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 c'est sûr alors pour l'instant de l'hésitation ça va peut-être mal se passer pour cette position en tout cas à l'heure actuelle et si ça part à la hausse d'ailleurs ce serait peut-être un break out de retournement une fausse poursuite en fait du pull back et j'essaierai d'attaquer un petit peu à la hausse mais ça on va le voir dans les prochaines minutes si ça conforte ici ou pas ce qui se passe sur le gbp en affût ils sont toujours directionnelle donc rien à faire pour ma part pas de correction je reviens un peu sur les commentaires je vais rester attentif bien sûr sur le gbp thibault qui nous disait c'est dur de trouver moins que 0,8 ouais ouais je pense normalement on est assez compétitif là dessus en tout cas chez admiral y en a qui disait je serais intéressé pour les spreads moins cher mais pour l'instant j'ai pas mieux en termes de spots qu'admiral sans faire de pub ou être corporate merci beaucoup en tout cas lionel bien sûr n'hésitez pas à aller à les noter la page admiral market sur facebook comme je le disais tout à l'heure quand j'aurai fini le groupe aussi on verra ceux parmi vous qui sont clients admiral qui souhaitent aussi peut-être participer à des petites vidéos témoignages en tout cas pour nous donner votre retour vis-à-vis du service à nous dire ce qui est ce qui vous plaît etc etc stéphane qui disait euro usd c'est combien chez admiral alors on va regarder ça directement ici l'euro usd il est en général entre 0,5 et 0,8 sur tout simplement ici sur le compte admiral ici voilà je suis en train de voir en fait que le gbp corrige un petit peu plus malheureusement voilà donc toujours dans l'attente ici dans l'attente malheureusement on se rapproche du stop de plus en plus voilà stop toucher donc mauvaise position ici un pullback avorté en fait maintenant je vais voir si ça se retourne si ça casse pas cette cette ligne de tendance je vois parce qu'ici en fin de compte on aura un creux plus haut que le creux précédent donc ça pourrait me permettre peut-être ici de jouer le scénario de l'autre côté justement une ligne de tendance qu'on essaye de casser mais pas d'opportunité pour ma part encore là joseph qui nous disait cette vidéo en ligne est elle aussi appropriée pour les débutants exactement joseph ici c'est pour tous les niveaux il n'y a pas de souci n'hésitez pas à poser vos questions justement et on se fera un plaisir d'y répondre je dis on parce que on est aussi ici dans un chat où il ya beaucoup d'entraide et beaucoup de traders aussi expérimentés qui répondent aussi aux questions ça fait plaisir à voir ici justement communauté qui s'entraide alors j'attends de la poursuite à la hausse maintenant au final ce qu'on crée un creux plus haut que le creux précédent début d'une théorie de dos à la hausse puisqu'on fait aussi si un sommet plus haut que le sommet précédent je parle ici du sommet qui est en train de se faire par rapport à celui ci donc ici c'est un petit peu la même histoire que c'était l'euro usb on est arrivé en fait dans un pullback qui est au final était la dernière opportunité mais qui n'a pas été au moins recherché le dernier creux donc mauvaise position ici sur le gbp on part dans l'autre sens pour l'instant on va voir ce que le marché nous réserve on a un retracement qui commence à se faire en tout cas sur le footy 100 on va voir jusqu'où ça ça nous entraîne et on va voir s'il ya des opportunités de pullback pour le coup sur le marché boursier britannique morpheus qui disait du coup pour les débutants oui 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 j'en suis la preuve comme certains autres ici merci beaucoup en tout cas pour ta réponse morpheus stéphane qui disait oui je suis débutant joseph donc voilà tu as ta réponse joseph je reviens un peu sur le commentaire enfin ce qu'il y avait surtout sans commission exactement sans commission c'est très intéressant chez mien market jean michel qui disait désolé de citer un nom chez du coup voilà je vais éviter peut-être de lire à l'oral il n'y a pas de souci en tout cas jean michel le spread futurs entre 0,5 et 1 et j'ai une question du coup est ce qu'ils ont une commission ou pas à l'entrée à la sortie bien évidemment du coup puisque ça joue énormément aussi dans dans le trading au quotidien et moi j'ai bp en tout cas ou là qui est pas coopératif pour l'instant qui pouvait donner quelque chose de sympa à la baisse mais ça s'est stoppé là donc effet news qui a donné un mouvement baissier pullback en construction qui a hésité un petit peu qui a créé un petit range avant au final de tout simplement changer d'avis et de changer de tendance on a la cassure de l'oblique on a la création d'un nouveau sommet un creux précédent ici vous le voyez plus haut que le creux précédent un sommet à l'arrivée plus haut j'ai pas eu pour autant d'excuses ici pour essayer de rentrer à la hausse si je restais patient voir si j'ai eu une bougie qui m'intéresse pour essayer d'aller récupérer ici quelques clips en direction des 1,29 en tout cas pour l'instant le footy s'en commence quant à lui à corriger ça va peut-être pouvoir me prêter ici une bonne excuse pour essayer voilà un pullback également alors si on regarde ça on va tracer les fibonacci comme ça mais on aura énormément de distance à parcourir pour revenir dans la zone un petit peu d'intérêt j'ai envie de dire vous le voyez les 50 60 ici autour en plus des 7165 donc on va voir ce que nous réservent ces prochaines minutes ici alors ici combien de temps j'ai 30 secondes avant clôture de cette bougie qui peut peut-être me permettre d'aller chercher quelque chose c'est quoi du 8 9 points je reviens un petit peu sur le chat ici donc la jean michel qui disait non pas de com ni entrée ni sortie ouais donc ça ça va ça reste intéressant après faut voir si la plupart du temps il est plus en dessous ou au dessus bien sûr des 0,8 en fait s'ils aient du coût à l'euro gbp qui a rejeté la r1 le footy qui a du mal à passer la sienne du coup ça bloque merci pour complément ici d'analyse amorphus toujours sympa ici d'avoir c'est vrai plusieurs yeux aussi plusieurs yeux pardon sur le marché notamment comme tu dis l'euro gbp si vous voulez on ira le voir et au cours de la séance l'euro gbp on pourra regarder un petit peu ce qui s'y passe je vais charger un template standard et pour l'instant pas d'opportunité ni sur le gbp ni sur le footy 100 toujours dans l'attente ici toujours dans l'attente de voir ce qui va se passer donc voilà retracement un petit peu je regardais un deuxième écran ici je vais charger bien sûr un template lambda basique on va repasser par le graphique journalier pour voir où on en est un petit peu sur l'euro gbp voilà l'euro gbp ici un spread un petit peu plus grand 1,2 toujours sans commission bien sûr en chaîne bien le market ici on est dans un marché en tendance baissière clairement les creux de plus en plus bas des sommets de plus en plus bas on regarde un petit peu le graphique horaire on est dans des mouvements respiratoires puisque voilà on en est en gros on est dans une vague correctie et correctrice d'avis du journalier et pour l'instant on est dans cette zone et qui commence un petit peu à devenir une zone de rennes puisque regardez on a une zone ici qui va tourner autour des 87 75 on a une partie supérieure qui a été testé rapidement avec la news et qui est revenu direct sur les 98 10 et c'est là où un peu on s'est stoppé en fait on s'est arrêté la dernière fois donc attention à une zone qui commence à se définir un petit peu comme ceci sur le gb l'euro gbp un tout simplement voilà alors je commence à avoir peut-être un signal d'achat possible sur l'euro gbp pour revenir en direction ici alors ça bouge pas trop ici pour l'instant voilà ça va être une opportunité ici alors un petit peu en par rapport à un point qui est bon on va voir ce que ça peut donner tout cas le stop est placé derrière ici la dernière mèche voir si on peut aller atteindre le niveau négociation des 1,29 pour l'instant ça va baisser ça va corriger on va peut-être avoir un nouveau pull back en fait ici j'essaie d'attraper une sorte de break out un tout simplement la première opportunité suite à la cassure ici à la réaction on va voir s'il s'appelle direction les 1 29 0 0 je reviens un petit peu sur le chat excusez moi je regardais un petit peu ce qui se passait alors je remonte un petit peu où j'en étais ta qui je pense que l'on en était la cader qui sait jérémy va voir le foot 600 en 15 et 30 minutes se plaît alors on va les voir en 15 et 30 minutes 30 minutes ici le foot 600 qui réagit un toujours vis-à-vis de sa borne haute le range dans lequel on se trouvait sur du 15 minutes voilà en fait on a un sommet ici tout simplement plus haut que les sommets précédents on a un creux ici plus haut que le creux précédent on est dans un escalier aussi faudra faire juste attention si à l'heure actuelle le sommet ici qui est en construction en fait un va être tout simplement plus bas que le sommet précédent ce qui montrerait plus de consolidation ici sur le gbp en 15 minutes alias qui nous disait j'ai l'impression que lorsqu'il ya nouvelle économique ça part toujours fort dans un sens et derrière ça finit par retrouver le niveau précédent c'est du coup cette nouvelle ou presque ça corrige quoi ouais alors ça dépend ça dépend des fois ça va recorriger entièrement de ce qu'il ya eu sur le mouvement de nouvelles économiques des fois ça va juste faire un pull back et ensuite poursuivre et ça aura donné le ton et la tendance pour le reste de la séance donc ici on va voir en tout cas le pull back qui n'a pas payé maintenant le bricard dans l'autre sens on va voir ce qu'on a créé on a retourné un petit peu la théorie de dos on a changé de théorie de dos aussi baissière à haussière en tout cas je vais revenir sur le graphique on va voir pour l'instant si ici on peut retrouver le test de la zone de résistance ici mais on a du mal on hésite encore un petit peu dans cette zone a du mal à trouver le sens et des mouvements directionnelle rapide en fait on va peut-être finir même par partir à la baisse si ça continue à hésiter ainsi réintégrer l'oblique et retrouver les négociations sous les 1,875 c'est ce que je cherchais en tout début de séance après on peut voir peut-être aussi la formation à regarder d'un retracement plus complexe une zone qui va peut-être faire réagir le cours à ce moment là casser une oblique faire attention à ce niveau à ce niveau ci pour l'instant ça corrige en tout cas on a un footy 100 par contre qui revient qui commence à arriver dans une zone de retracement intéressante aux alentours qui encadre un petit peu vous le voyez ici la zone des 7165 par cadre qui nous disait du coup double top en préparation comment utiliser et interpréter les fibos alors les fibos il s'utilise à la base dans le sens de la tendance c'est là où on va regarder justement les sommets de plus en plus haut les creux de plus en plus haut donc voilà ça va finir par baisser j'ai l'impression ici peut-être faire d'ailleurs ouais donc stop loss atteint et c'est plutôt en train de partir à la baisse ici j'attends des opportunités stratégie à tester sur le dax pas sur autre chose en tout cas on va voir si cette séance ça peut bien se passer pour l'instant de perte donc ça fait 18 points dans le négatif sur gbp 18 pipe pardon en négatif sur gbp usd pour l'instant le footy 100 qui se fait attendre en tout cas et qui commence à se rapprocher de sa zone ça c'est plutôt bien alors je vais regarder ça d'un peu plus près aussi sur mon deuxième écran bien sûr je vais revenir aussi sur les commentaires et si bon on est au final ainsi on prend le changement le retournement l'escalier ici on est aussi voilà comme ceux ci tac dans un retracement on commence à tester la zone des 50 on va voir si ça prête une excuse ici dix secondes à essayer de spéculer à la hausse si on recasse le dernière bougie mais pour l'instant il n'y aura pas de signal je pense pas tout de suite en tout cas le footy 100 qui commence à retracer je vous disais mais qu'il faut un retracer encore un petit peu un peu entrer dans les règles dans les règles en tout cas que j'ai mis en place sur le dax alors ici je reviens un petit peu voilà comment utiliser interpréter les fibres donc dans un escalier aussi on va regarder bien sûr le sommet et les creux pour dessiner les fibonacci un petit peu comme ceux ci donc ici on va le tracer à partir du creux le plus récent vis-à-vis du sommet le plus récent ça c'est dans un escalier aussi dans un escalier baissier c'est dans l'autre sens et ça nous permet d'avoir des niveaux de retracement on veut dire vous pouvez construire une stratégie autour de ça il y en a qui vont attendre les 38 2 y en a qui vont être plus conservateurs ils vont attendre les 68 pour ma part j'attendais la zone des 50 et avec les 68 une zone de plus souvent regardez en tout cas sur les graphiques sur parler parmi les traders un fibonacci tout simplement jean michel qu'ils aient aussi intérêt aussi pour les swing sur plusieurs jours possibilité de traiter sur futurs contrats mensuels ou trimestriels sans frais d'overnight d'accord très bien jean michel stéphane qui nous disait du coup les niveaux de retracement sur fibo et les extensions fibo très intéressant et retracement de fibo extension fibo et tu comme tu dis un stéphane c'est très intéressant avec les vagues des liottes voilà donc les escaliers aussi bien de plus en plus haut de plus en plus bas etc les extensions servant aussi pourquoi pas à prendre des objectifs et bien évidemment encore d'autres choses mais c'est un gros gros sujet ici on n'aura pas trop le temps d'en parler maria qui nous donnait plein de pouces vers l'eau qui nous dit je vous aime mais je dois vous quitter la mort dans la main demain en rigolant pas de souci maria on se retrouve dès demain en tout cas merci de ton soutien et ça fait toujours plaisir de te voir ici dans le chat manu martin qui nous est heureux stock 50 on va regarder si tu veux l'euro stock 50 je vais le calais sur ce graphique l'attaque le stock 50 il est là donc le stock 50 qui va s alors si je repars sur l'analyse alors j'ai le profil enfin j'ai l'analyse sur un autre graphique mais on revient sur un niveau majeur attention à la zone des 3180 alors je crois que c'était valais 170 ce que j'avais ce matin sur le graphique l us en tout cas ici ça continue et ça va peut-être relancer si on descend sur les unités de temps faudrait casser bien sûr les derniers creux ici et progresser m'ont fait des des sommets de plus en plus bas en tout cas ici à l'heure actuelle alors est ce que je vais avoir quelque chose d'ici la fin de la séance voilà il est il est déjà une heure 40 le temps passe vite le temps passe vite et pour l'instant c'est toujours un peu d'indécision un footy qui retrace pas suffisamment pas mal d'indécision pour progresser ici soit la hausse soit la baisse sur le gbp usd elle est un gbp qui va peut-être finir par entrer dans sa zone de 50 61,8 de fibonacci alors j'ai loupé ici voilà je veux voir si je peux pas récupérer un petit peu le prix d'entrée bon on va tenter quand même voilà un nouveau signal peut-être pour relancer la hausse sur ici alors ça va peut-être finir par monter allez on va voir si je peux aller récupérer quelques points direction les 1,2990 donc retracement dans cette zone on a une bougie ici qui m'a permis de prendre position je suis rentré un petit peu en retard mais bon c'est pas grave ça fait quoi se faire un petit point oui on va voir en tout cas si ça peut donner l'impulsion pour revenir sur le zone de test en fin de compte et ça aurait bien été un changement de tendance dans le gbp ici entre avec la création en fait d'un nouveau creux plus haut que le creux précédent un nouveau sommet plus haut que le sommet précédent on attend la confirmation là tout de suite pour pouvoir en fait initier la poursuite et ne pas créer un j'aimerais bien sûr ne pas voir ici la création d'un double top pour ensuite repartir à la baisse en tout cas voilà clôture pour l'instant la prochaine bougie va nous donner pas mal d'infos à savoir si on arrive à passer au dessus ici de cette mèche aussi on forme tout simplement un double top et là ça va se corser puisque ça risque de se retourner donc on est dans l'attente 46 secondes pour voir ce qui va se passer morpheus qui dit généralement les cinq minutes qui précèdent l'annonce beaucoup prennent leurs précautions et reviennent à l'annonce tu ajoutes à ça les particuliers qui agissent sans réflexion trois petits points du coup ça fait beaucoup de choses à corriger et sans compter les chasseurs de stocks qui se mettent en place et les gros qui pour qu'ils puissent soit l'intervenir tranquille et tu as bien raison tu as bien raison morpheus en effet mario qui nous dit salut à tous merci jérémy pour toutes tes vidéos j'ai appris beaucoup grâce à toi je suis toujours en virtuel mais j'ai fait dix points sur le dax ce matin merci beaucoup marlo ça fait super plaisir comme retour comme commentaire bien évidemment comme témoignage ça fait plaisir que tu sois là et félicitations pour tes dix points de ce matin redac qui disait à morpheus même les pros agissent bizarrement ouais c'est pas fou il ya des techniques des fois qui sont assez hallucinantes alors on est en train de pousser un petit peu ici à la hausse on va voir si on peut progresser alors 7 points pour l'instant je vais attendre les huit neuf points et retracement de plus en plus profond ici ça y est sur le footsie 100 je commence à m'y intéresser on a encore quelques dizaines de minutes à passer ensemble on va voir ce qui peut se passer mais en tout cas un footsie 100 qui parvient à la baisse tandis que le gbp devrait peut-être revenir en direction des 1 29 ici et je vais commencer à regarder ça d'un peu plus près voilà gbp qui continue de progresser de monter en fait ce qu'il dit voilà qu'ils disaient je suis d'accord avec toi reda et stéphane qui disait juste au dessus et volontairement c'est le danger voilà du scalping exactement reda qu'ils aient amorphéus tu aurais dû voir les stop loss exploser sur le dax lol les soi-disant pro et nobles et place tous sur un même point avec un bookmap et autres retail call leur stop loss avec stéphane qui disait aussi extension fibo tu peux me préciser les paliers s'il te plaît jérémy alors les paliers les plus standards par exemple on va utiliser ici on va utiliser ici les extensions et paliers les plus standards ça va tout simplement être les 127 les 161 ça c'est les plus standards entre les deux tas aussi cette zone qui va être intéressante de temps en temps les 141,4 ça c'est une extension de fibonacci donc là par exemple c'est sûr que si je place sur les 127 j'ai plus de chances qu'ils soient atteints voilà un petit peu comme ici tac je vais sortir de position voilà donc la zone a justement qui va travailler un peu en ce moment les 127 les 141 la zone de résistance en même temps des 1 29 0 0 donc j'ai fait ben moins 9 points voilà ça va être le résultat en tout cas sur le gbp pour moi pour cette séance ce sera moins 9 points puisque j'ai eu deux traits de perdant un trait de gagnant ici voilà tac si je regarde un petit peu le footsie 100 qui a bien bien retracé qui a bien retracé pour l'instant qui me donnerait un point d'entrée injuste sur les 168 mais je vais voir si ça intervient d'ici la fin de la séance et en tout cas voilà donc un marché qui a eu un peu de mal à se trouver première opportunité de breakout qui a eu du mal en fin de compte j'ai une deuxième opportunité en pull back je vous avoue que les pull back restent les scénarios les plus safe que j'ai étudié en tout cas sur le dax donc ici malheureusement le breakout qui a pas payé le premier pull back qui aurait du coup été quand même mauvais ça c'est clair ça ça se change pas mais sinon ça aurait fait du zéro c'est toujours le compromis est-ce qu'on a plusieurs setups est-ce qu'on en a qu'un si on en a qu'un malheureusement des fois il ya vraiment rien à faire parce qu'on n'a pas tout le temps des pull back on a les marchés qui partent de manière directionnelle sans se retourner ici c'est toujours les problématiques et des choix à faire des compromis en trading c'est vraiment essentiel et il y en a tout le temps à faire lionel qui disait jean michel faux j'étais chez eux et oui du coup sur le papier mais non dans les faits le spray des variables sur le dax le cac j'étais à 1,5 voire 2 et très rarement en 0,8 donc voilà lionel un témoignage en tout cas vis-à-vis du broker que cité tout à l'heure jean michel merci ton retour lionel en tout cas un retour d'expérience sur des comptes que tu as eu chez eux c'est vrai que c'est c'est intéressant de le savoir en tout cas faire attention souvent ce qui est dit et ce qui se passe en réel bien évidemment par la suite orpheus qui nous disait c'est souvent qu'il y a des mouvements violents je suis d'accord c'est souvent inexplicable sauf si on pense robot je dis ça je dis rien excellent orpheus tu as bien raison des robots qui s'amusent à piéger tout le monde un peu dans tous les sens c'est toujours la loi un petit peu du plus fort bien évidemment qui a aussi des moyens d'exploiter les marchés qu'on n'a pas toujours et là qui nous disait explosion sur du coup de stop loss sur le dax deux zones de stop loss explosé on va vers le bas sur le dax il y a 18 points short sur le dax yes pardon 18 points donc redac qui a fait 18 points en shortant le dax ici à l'heure actuelle d'ailleurs bravo en tout cas nous disait reda aussi enfin morpheus qui disait bravo à reda on se joint à lui en tout cas félicitations 18 points c'est top sur le dax maintenant on teste la résistance des 1,29 0,0 donc ici pull back peut-être à venir encore un petit peu un futur futur excusez moi un foot 600 plutôt un cvd ici qu'il a décidé de baisser de casser les 7165 sans se retourner donc voilà ce sera sûrement tout pour ma part sur cette séance on va rester encore ensemble pendant un petit quart d'heure n'hésitez pas à poser bien sûr vos questions et à échanger sur les sujets que vous souhaitez redacquisez merci morpheus en tout cas donc voilà 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 ici gbp qui a hésité à progresser dans le sens cas classique on va dire un pull back dans le sens de la tendance à l'heure actuelle en fin de compte on s'est retourné première opportunité d'un break out qui n'a pas payé on est venu un petit peu plus bas en fin de compte on a décalé par le haut ici vous voyez en plus on parlait un petit peu de chasser les stops de stop hunting ici on a été où on a été chassé pile l'endroit où j'avais mon stop avant de décaler vers le haut donc ici faire attention même des fois les stops de volatilité suffisent pas à prévoir les possibles pièges et des fois bien sûr il n'y a pas de piège des fois ça part directement c'est toujours pareil le principe dont on parlait ce matin du break out que faire si ça part sans se retourner ce qu'on en est agressif ou pas et c'est là on avait vu pourquoi pas justement d'attaquer une partie ça se trouve ici à imaginer j'aurais attaqué qu'une partie de ma position j'aurais perdu que de moitié j'aurais ensuite repris position ici et du coup ça aurait été tout simplement un petit peu mieux ce que j'aurais pas pris une full size ici en fait sur cette opportunité suite à un faux mouvement j'aurais pu prendre full size derrière et avoir quelque chose de mieux ça aurait été plus rentable donc c'est des stratégies aussi à mettre en place pourquoi pas à tester etc on en discutera bien sûr dans le groupe facebook pour savoir un petit peu plus si on continue ce type de stratégie en tout cas si moi je continue ce type de stratégie sur du m1 sur peu importe en fin de compte maintenant les instruments puisque on va faire du trading de news chaque semaine quasiment aussi on aura une séance avant qu'on aura soit quatre ou cinq selon bien sûr l'importance des séances des fonds on aura deux séances de trading de news dans une semaine selon ce que nous propose bien sûr le calendrier économique et du coup on verra ensemble ce qui peut s'y passer dario qui nous disait 15 points sur gbp félicitations à dario ici 15 pips réalisé morpheus qui disait moi j'ai une idée et si on crée un gros facebook excellent morpheus c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire j'ai envoyé la liste admiral markets on vérifie encore deux trois trucs on réfléchit à deux trois choses et on va ouvrir ce compte facebook il n'y a pas de souci mais jean michel qui disait je fais aucune pub c'est juste pour répondre à une question sur mon propre ressenti discussion close pour moi désolé pas de soucis jean michel t'inquiète pas il n'y a pas de souci en tout cas voilà on en a parlé apparemment il ya eu aussi un retour de lionel quand même vis-à-vis de sa propre expérience là bas donc c'est toujours intéressant ça vous permet aussi à vous d'avoir des retours d'expérience de décès de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour vous et c'est aussi le but de ces lives bien évidemment que vous trouviez la solution qui est la mieux pour vous et bien évidemment qui vous permet d'accéder à ce que vous souhaitez c'est à dire générer des profits sur le trading et en apprend et en apprendre j'ai envie de dire toujours un petit peu plus rédac qui disait amorphée du coup c'est mieux sur twitter avec un compte fermé on rejoint du coup par invitation il voit la rédac qui nous disait un donc twitter ben écoute c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé faudra voir ça faudrait y réfléchir en tout cas le compte facebook normalement enfin le groupe facebook en toga normalement ce sera pour bientôt et ce sera assez sympa je pense tu peux avoir des groupes fermés sur facebook jérémy et admiral sont en pourparlers pour mettre tout ça en place exactement morpheus l'idée ce sera d'ailleurs d'avoir un groupe un groupe privé un pour les clients sur compte réel chez admiral markets c'est un groupe public pour les comptes pour les clients qui sont sur compte du coup de démonstration et même pour les personnes qui sont pas forcément chez admiral markets mais qui ont envie de participer à la communauté qu'on est en train de faire chaque jour un petit peu plus sur ce chat youtube tous les matins ensemble d'ario qui nous disait jérémy s'il te plaît tu peux me rappeler les infos dont tu as besoin pour le groupe facebook merci alors dario il ya juste à me contacter un sur facebook jérémy del sol avec les lunettes de soleil et la chemise à carreaux je dis depuis la dernière fois et tu me donnes ton nom ton prénom et ton adresse mail je l'envoie à admiral pour qu'ils vérifient que tu es soit alors voilà ça c'est surtout pour le compte privé puisque pour le compte public vous avez juste à me contacter sur facebook et à me donner enfin à me dire que vous souhaitez y participer je vous intégrerai directement dans le groupe public pour le groupe privé bien sûr il faut avoir un compte réel chez admiral markets et il y aura bien sûr des avantages à être dans le groupe privé vous vous en doutez bien évidemment thibault qui nous disait pensez à discord alors ouais faut qu'on réfléchit à ça aussi on va réfléchir aussi à ça merci en tout cas de partager toutes ces idées à morpheus pour le groupe facebook on avait aussi reda pour un groupe twitter et thibault et discord voilà on revient encore dans des retracements pour l'instant sur le gpp gbp ici qui va revenir à regarder si j'actualise un petit peu aussi ici si j'actualise un petit peu en fonction du dernier sommet du dernier creux ça donne ça sur le retracement de fibonacci on va revenir un petit peu dans la zone des 50 très bientôt voilà qui commencerait à partir de là la zone des 28 91 bien évidemment attention puisqu'on a quand même la raison de résistance 1 des 1 29 00 ce serait bien d'avoir quelque chose au dessus que en dessous si on cherche à poursuivre la hausse sur gbp fautis en tout cas qui retrace qui retrace fortement ici sous cette zone sous le niveau des 165 n'oublions pas qu'on est dans une zone de rennes j'avais ici pour borne basse les 7150 pour borne haute ici elle est 7180 donc ici le plus compliqué d'avoir tout simplement un pull back et une poursuite dans un escalier haussier l'escalier haussier ici nous a permis de faire le test en tout cas la borne haute ensuite on s'est retourné un petit peu comme ceux ci voilà un petit peu comme ceux ci et on a repassé les 165 et on se dirige maintenant vers la borne basse trading de rennes oblige j'ai envie de dire en sens où la borne haute va réagir et la borne basse un petit peu comme ceux ci un respectivement à la hausse à la baisse redac qui nous disait une question pourquoi je perds sur cfd et sur futur non lol je sais sur mon compte admira je ne fais n'importe quoi mort de rire excellent redac c'est peut-être alors dis moi je sais pas je te pose la question comme ça peut est ce que tu prends les cfd aussi au sérieux que les contrats futurs c'est peut-être pas aussi inquiète comme tu dis peut-être que tu fais n'importe quoi dans le sens où c'est pas vraiment tu fais n'importe quoi mais dans le sens où tu dis que tu as plus de marge c'est plus tranquille c'est plus léger il ya moins de risque sur la table donc tu te permets peut-être des prises de position peut-être un petit peu plus haussée je sais pas un dis moi si je me trompe bien évidemment lionel qui me disait de l'autre je t'enverrai mes coordonnées quand tout sera fixé pas de soucis lionel avec plaisir manu qui nous disait également indice du dollar us march 19 le dx h 9 donc tu regardes un ici le lundi du dollar américain manu dino à ce que tu l'as traité ou est ce que tu veux parler de l'analyse peut-être de cet indice enfin de plutôt être sous contrat futur sur lundi du dollar américain en tout cas on a une livre sterling le gbp qui a envie de revenir sur les 1 29 de retester cette zone tout simplement on a un contrat ici voilà enfin contrat oui contrat on peut dire un contrat cfd sur le footy 100 qui ici teste la partie inférieure justement on est non loin des derniers creux ici aussi une zone bien sûr qui fait hésiter un petit peu le court avant de revenir tester concrètement la borne basse du range attention sur trading à l'heure actuelle je vous le disais tout à l'heure sur le footy 100 je n'ai pas eu deux points il ya d'aucune sorte de toute manière ici la plateforme qui se reconnecte désolé pour le son je vais peut-être le baisser d'ailleurs un petit peu voilà rédacs il disait sur tevd jour et je laisse sans stop loss avec cet appétant pour ça il faut bien plus indesji que ce que tu fais en fait sur le contrat futur soit à savoir si tu mets un stop physique ou un stop mental mais bien évidemment il faut être aussi rigoureux ça c'est clair qu'à d'agiliser le prochain support sur le foot 600 prochain support c'est la borne basse tout simplement ici les 7150 attention bien sûr au dernier cru je vous le disais en tout cas la zone de résistance maintenant est actualisée sur les 7165 puisqu'on est repassé en dessous et du coup on va avoir cette zone juste avant les 150 donc ça va démarrer sur les 100 vous voyez le dernier creux normalement quand même si on casse le dernier creux des 155 peut rejoindre les 150 on va hésiter un petit peu à l'avancé comme on l'a fait la fois passée tension avec un point ou deux à l'approche de la borne basse ici et un footy sans la quittant de poursuivre tandis qu'on a un nouveau test des 1 29 très prochainement sur gbp et là qui nous disait alors ça va je l'ai lu morpheus qui disait à ben bravo reda un conduit sans ceinture de sécurité avec trois grammes par bras un temps que tu es lol excellent morpheus excellent voilà je vois qu'il y en a plusieurs qui m'ont déjà écrit sur facebook pour du coup me donner leur contact merci beaucoup je ferai en tout cas bien sûr transmettre toutes ces infos admiral markets pour pouvoir vous mettre dans le groupe qui soit public ou privé mais au moins on pourra échanger aussi en training alors bien sûr je serai je serai disponible pour pour vous y répondre un peu plus bien sûr sur le groupe privé que sur le groupe public et excusez moi à l'avance si parfois il ya un petit peu de délai bien évidemment vous en doutez je suis aussi occupé à vous faire du contenu sur admiral et sur les prochaines vidéos sur youtube bien évidemment stéphane qui nous disait du coup et sur la banquette arrière trois petits points excellent en fait ce qu'il disait tu laisses du coup la simca 1000 tranquille stéphane et là qui disait du coup il doit me rester 150 euros sur le compte admiral market je devrais le traiter sérieusement essayer de le faire doubler lol alors ouais si t'es sérieux pourquoi pas bien évidemment fait attention bien sûr avec le stop loss ça peut aller très vite justement et stéphane qui répond lol également jean michel qui dit un grand merci jérémy et à tout le monde j'apprends beaucoup avec vous et apprécie beaucoup l'entraide et la bonne tenue des échanges avec un grand sourire ça fait plaisir jean michel en tout cas merci d'être présent et de poser aussi bien sûr des questions intelligentes à chaque fois ça enrichit un peu plus ces échanges justement dont tu parles sur ce groupe facebook en tout cas super intéressant puisque comme tu dis il ya de l'entraide il ya de la bonne humeur et il ya ici des analyses complémentaires on parle en même temps en plus des futures ce qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe sur les cfd etc c'est vraiment super et j'espère que ça va continuer comme ça julien paix qui nous disait jérémy tu vas être le nouveau you young anama excellent rigolant super julien paix ça fait plaisir aussi que tu sois là en tout cas j'espère que ça se passe bien pour toi stéphane qui nous disait idem je vous laisse à regret merci jérémy et les traders à demain avec un grand sourire pas de souci stéphane quand tu veux on se retrouve dès demain matin ouais à la 9h à 8h30 10 heures pour la dernière séance de la semaine bien évidemment on se retrouvera comme d'habitude chaque matin la semaine prochaine aussi juin paix qui nous dirait nous serons du coup le john stark excellent julien et bien écoute c'est un beau projet c'est clair un bel objectif manu qui nous disait le dollar reprend sa chute vers sa valeur intrinsèque soit 0 alors ici j'ai pas l'indice du dollar sous les yeux mais ce que je peux voir en tout cas c'est la cassure des 1 29 00 sur gbp qui progresse encore maintenant à la hausse donc on a récupéré ici maintenant c'est clair toute la baisse qui a eu sur le l'événement économique la publication économique ça relance de plus haut de plus belle à la hausse au dessus des 1 29 tandis que le footy 100 lui récupère toute la hausse qu'il a eu justement ici corrélation inversée pour le coup entre le gbp et le footy 100 et on assiste du coup à bientôt leur test si ça continue la zone inférieure avec les 150 bornes basse du range présent sur le footy 100 à l'heure actuelle on a du coup je reviens dans les commentaires julien paix qui faisait oui désolé je suis en vacances donc j'essaye de passer pour mettre un pouce bleu avec un sourire merci beaucoup julien paix ça fait plaisir de savoir que ça te plaît et que tu soutiens bien évidemment ici ce qui se passe ici reda qui nous disait c'est un des rares live où ça part pas en cacahuète reda nous disait ça du coup ça fait plaisir seul de seule fois en fait tout ça part j'ai envie d'être un peu en cacahuète c'est quand on plaisante et quand on rigole mais il faut bien un petit peu se détendre le trading c'est aussi un petit peu de fun sinon c'est pas super c'est pas super intéressant au bout d'un moment ça devient même un petit peu ennuyant donc il faut bien évidemment ici de la bonne humeur de l'entraide c'est tout ce qu'on trouve en tout cas j'ai l'impression chaque matin ensemble dans ce groupe et ça fait plaisir à voir morpheus qui disait ici c'est nos prises de tête on parle trading et pas d'autre chose enfin presque c'est vraiment super cool merci beaucoup morpheus ouais j'adore cette ambiance c'est vraiment sympa et une chose en tout cas je peux vous dire que ça changera pas ça c'est clair on va on va rester comme ça puisqu'on est on est tout simplement naturel on est on est chacun resté soi même et c'est comme ça que ça marche le mieux j'ai envie de dire et en tout cas c'est ce que les résultats nous montrent on est tous satisfaits de ce qui se passe chaque matin et pendant ces nouvelles séances d'ailleurs de trading de news j'espère que ça ne fera qu'une chose de continuer et surtout de pas changer morpheus qui me dit aussi moi je sais de quoi parlerai d'a j'ai les yeux partout excellent j'ai peut-être une idée aussi de de quoi vous parlez et voilà bon du coup en tout cas voilà elle est peut-être tp atteint deuxième tp atteint félicitations morpheus ici ici du coup peut-être sûr d'y nous en sur quoi tu étais le livre sterling peut-être tout cas un foutissant voilà qui va tester la partie basse un gbp qui retrouve des négociations au dessus d'un seuil un niveau psychologique quand même les 1 29 0 0 on a récupéré toute la la baisse qui a eu sur le mouvement en fait de news et c'est reparti fort à la hausse ensuite on a eu un autre pullback fallait quand même faire attention à 29 et ce pullback il était soit validé soit pas validé ça dépend de votre approche les 38 2 en tout cas montrer ici cette zone de rejet possible si on attendait les 50 ou les 61 ici il n'y avait rien à faire tout simplement voilà les 14 heures on va rester encore quelques minutes ensemble et on va s'arrêter vers 14h05 si ça vous va ou 14h10 et on se retrouvera ensuite demain matin à 8h30 comme d'habitude poussé en tout cas du gbp qui se poursuit ici à la hausse voilà un gbp qui a récupéré toute la baisse et qui va revenir sur des niveaux supérieurs de négociations maintenant c'est les 1 29 0 6 1 pour l'instant alors si on regarde un petit peu dans le passé quand même pour ceux d'entre vous qui vont vouloir voir ce qui se passe sur le reste de la séance on a attention cette zone qui est en train d'être testée à l'heure actuelle justement ici c'est la zone des 1 29 15 tout simplement donc entre les 21 29 et les 29 15 on avait de la distance maintenant ça risque de s'essouffler un petit peu sur la 29 15 avant d'essayer de tenter de retrouver les 1 29 25 ici donc c'est un premier pas de 15 pips avant si cassure il ya et confirmation il ya une autre poussée possible de 10 pips sur la prochaine zone de résistance réda qui nous dit à mort enfin voilà qu'ils aient morpheus pour progresser prend un abonnement pour avoir les cours futures et avoir le dôme devant toi donc voilà et là qui utilise le carnet d'ordres qui est sur futur donc bien sûr carnet d'autres toujours intéressant fabrice qui nous dit aussi perso je travaille les pull back sur le dax excellent fabrice excellent ça peut être vraiment quelque chose aussi de sympa c'est un trading aussi un peu plus tranquille puisque on attend d'avoir plusieurs éléments en accord l'un avec l'autre alors vous l'avez vu ça paye pas toujours je me suis fait avoir sur le premier pull back ici sur le gbp le deuxième pull back quant à lui était bon et ici le break out que j'ai tenté puisque j'avais pas un pull back significatif j'ai tenté un break out juste avant pour le coup ça n'a pas été bon donc ici je finis avec moins 9 points sur le gbp que je vous dise pas de bêtises normalement c'était du neuf ou non huit points ici huit points ici huit points ici et du coup la dernière position ouais la position de 11 points donc ouais un peu un peu moins quand même mais bon quand même en négatif sur cette séance c'est pas grave on en aura d'autres et on verra si on continue d'ailleurs avec cette stratégie là enfin si pour ma page continue avec cette stratégie aussi j'utilise tout simplement de temps en temps certaines approches différentes pour vous montrer aussi la valeur des outils présent chez admiral markets et voir si vous trouvez pourquoi pas ce qui vous convient tout simplement peut-être que vous avez des choses que vous cherchez enfin vous cherchez peut-être à compléter votre approche avoir d'autres confirmations et utiliser peut-être des outils que vous avez de disponibles chez admiral en tout cas on regardera ça ensemble bien évidemment avec plaisir fabrice du coup qui nous idée qui pardon nous disait 11 points félicitations à toi fabrice 11 points de gagner ici du coup sur le dax sûrement vu que tu étudies en ce moment les pull back sur le dax félicitations en tout cas très beau score on va s'arrêter d'ici quelques minutes n'hésitez pas si vous avez des questions je vous tiendrai bien sûr au courant pour le prochain événement pour la prochaine émission vis-à-vis des publications économiques qu'on regardera ensemble la semaine prochaine en tout cas ça m'a fait plaisir de vous retrouver aussi cet après midi en tout cas pour les marchés cet après midi soyez quand il vigie gens bien sûr avec l'ouverture américaine tout à l'heure et voilà pour cette séance à un gbp qui a qui a donné de fausses espoirs de poursuites avec un pull back qui était relativement propre en fin de compte on s'est retourné on est reparti dans l'autre sens le footy 100 qui a donné aucune opportunité très directionnelle sans réelle opportunité soit de pull back soit de break out selon ce que j'étudie en ce moment avec vous chaque matin réda qui nous disait du coup il ya un double top bottom en formation sur le dax en cinq minutes on peut aller voir ça j'ouvre rapidement le dax chargé un template et du coup tu nous disais ça c'est en cinq minutes on va les directs sur le 5 minutes ah oui mais reda je pense que tu veux parler peut-être du contrat futur plutôt non parce que là je le vois pas trop le double bottom et sinon plus il n'est pas très propre du coup voilà tac ici en fait propre pour ma part sur le m1 sur le m5 il n'est pas très visible non plus et peut-être sur contrat futur et peut-être que tu vois un peu mieux en fait sur du cinq minutes en future on avait fabrice qui nous disait sur quelle plateforme vous utilisez les carnets d'ordres question pour vous trader futur ray dad je sais que t'en fais partie et il y en a aussi un d'autres il y en a d'autres je sais plus exactement qui est sur futur mais n'hésitez pas à répondre en tout cas la question de fabrice pour ma part côté futur ce que j'utilise puisque vous savez aussi un jeu ici développer des outils sur contrat futur donc forcément sur une plateforme qui permet le trading sur futur s'agit de ninja trader 7 et 8 alors fait ce qu'il disait du coup même souci que ce matin reda et sur futur et nous en cfd ouais voilà donc forcément on a une lecture un petit peu différente entre le contrat futur dax et le cfd mais en tout cas des compléments d'information qui sont toujours intéressants à prendre en compte ici reda qui nous disait moi sur mt 5 alors sur mt 5 1 sur le dax regarde en cinq minutes alors peut-être que tu regardes aussi je sais pas par rapport à très loin dans le passé mais si je regarde juste ce qui se passe ici en cinq minutes j'ai pas de double bottom valide en tout cas dans la manière que je les identifie alors ici je suis sur compte de démonstration si tu es sur compte du coup réel ça peut peut-être faire une petite différence mais normalement pas à ce point là alors attend après ce que je peux faire c'est c'est à dire vraiment que plusieurs bougies entre deux ans qui permettent d'avoir un retour d'un test d'un même niveau et du coup c'est là où je commence à parler double top double bottom bien évidemment là qui nous est passé en ligne vous verrez le double bottom on peut du coup voir les graphiques en bougies bar et ligne à d'accord donc toi tac en ligne ouais du coup tu vois ici ouais c'est vrai il ya un bas il ya des bars mais bon alors ça dépend vraiment en fait voilà je pense que j'ai compris ça dépend de ta définition et la façon dont tu les observes mais pour moi ici c'est toujours un creux par exemple plus bas que le creux précédent donc j'irai pas appelé ça non plus un double bas après bien évidemment ça c'est mon approche si selon ton approche tu appelles ça un double bas puisque ça correspond à un tc top bien évidemment ici je comprends un petit peu mieux alors fait ce qu'ils disent regarde du coup sur les 11 129 éventuellement à 11 129 qui sont plus bas qu'on va dézoomer peut-être alors ce qu'il pourrait y avoir ici en ligne c'est par exemple pour la zone précédente et qui représente avec les liens encore un creux plus bas que le creux précédent si on met les bougies ici pour le coup voilà ici on a un double bas en effet sur la zone pour ma part des 108 110 voilà à peu près des zones des 110 un double bas ici présent pour l'instant vous le voyez en travail cette zone autour des 140 simplement ici revient au 4 février sinon quel niveau tu as un double bottom reda en mode courbe voilà donc c'est ce qu'on a regardé un sur le mode courbe si on revient en 4 février on disait au pire tac ouais donc voilà on parle d'ici et d'ici pour le coup en bougie un seul pour moi c'est un double double bottom en effet donc zone à surveiller pour face à cette zone de support potentiel avec les 11 110 en gros 108 110 vis-à-vis d'un double bas c'est vrai c'est visible en cinq minutes sur le dax on a de la poussée un qui se poursuit tout simplement sur le gbp usd de la poussée à la baisse pour tester la borne basse on s'en rapproche de plus en plus on était d'ailleurs en parlant d'un double bas on va peut-être en créer un ici si ça continue sur proche en tout cas de la zone et 7150 points voilà ça pousse encore ici il est il est 14h10 et ça pousse bien à la hausse maintenant sur gbp gbp qui a trouvé son chemin et son sa direction tout simplement donc voilà un premier pull back qui a payé ici dans cet élan malheureusement mais j'avais déjà anticipé enfin j'ai déjà traité deux autres opportunités ici la relance qui a été un tout petit peu trop timide pour ma part un niveau en plus de support et on s'entraîne directement sur les 129 25 la prochaine résistance qui est en train d'être testé sur gbp qui commence à s'exciter sur la fin de cette séance on va d'ailleurs s'arrêter là bien évidemment il est 14h10 on va se retrouver dès demain redac qui déjà mis vient de le montrer en courbe faut attendre la cassure de la neckline cola ici on a regardé le double top de bottom pardon ça sert d'avoir un pc qui fonctionne nous dit morpheus vous c'est vu reda voilà merci en tout cas pour le partage d'infos en reda sur ton analyse on va s'arrêter là j'espère que cette séance vous a plu également on va bien sûr je vais vous mettre voilà comme d'habitude ici le lien pour la chaîne youtube sur laquelle vous vous trouvez mais ça c'est plutôt pour les gens qui vont nous regarder en replay vous avez le lien du site internet admiral markets point fr avec le chat présent pour joindre l'équipe à tout moment bien évidemment ils prendront soin de répondre à toutes vos questions j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo sur les réseaux on se retrouve très vite demain matin à 8h30 pour une nouvelle séance de bonjour cac 40 et dax 30 avec admiral markets j'espère en tout cas que vous allez passer une excellente fin de journée une bonne après-midi on va se retrouver dès demain matin passé tous donc une bonne après-midi et bien sûr une bonne séance de trading reda qui nous disait je viens de vous donner comment voir toutes les figures chartistes facilement alors si on en reparlera ici c'est vrai qu'on a abordé ça facilement mais la lecture en tout cas avec les courbes c'est vrai que c'est aussi un moyen de regarder les graphiques enfin de d'identifier les figures chartistes comme tu dis et même les niveaux de support et résistance il y a des il ya des petites techniques à utiliser avec ça je sais que ça existe en tout cas comme ça qu'il ya des moyens il est vraiment tellement de choses en tout cas étudié en trading c'est ça qui fait la richesse de cette activité il y est un qui disait merci jérémy bon après-midi à tous merci beaucoup à toi d'être présent également pays à thème bon après-midi aussi et morpheus qui me disait vraiment tip top on s'éclate vraiment à demain les amis merci jérémy et à demain du coup merci beaucoup morpheus aussi j'adore ici du coup l'ambiance qui règne ça fait plaisir à voir et je serai ravi de vous retrouver dès demain matin à 8h30 passez tous une excellente fin de journée